Le magazine du dimanche est aujourd'hui consacré à la prévention des risques professionnels, à la santé et à la sécurité du travail. Pour en parler, M. Awa Nogbu Alphonse. Bonjour M. Awa. Bonjour Madame. Vous êtes secrétaire permanent de l'Observatoire sous-régional des accidents du travail et maladies professionnelles. C'est ça. Alors l'Observatoire agit dans toute la sous-région. Avant de revenir au cadre de la Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux dans tous ces pays ? Alors l'Observatoire sous-régional des accidents du travail et maladies professionnelles a été évolu par les dirigeants de l'Inter-Africaine de la prévention des risques professionnels. Il faut dire que l'Inter-Africaine est une association africaine qui regroupe 15 pays membres. Donc vous êtes le secrétaire général. Donc je suis le secrétaire général. Et l'Observatoire sous-régional est un organe spécialisé de l'Inter-Africaine. Alors cet observatoire est une structure qui est mise en place pour gérer les données d'information sur la santé et la sécurité au travail. Il fédère les données de 15 pays membres de l'Inter-Africaine. Alors quel point on peut faire sur tous ces 15 pays ? Alors au niveau des 15 pays, il faut dire que l'Observatoire sous-régional a été mis en place en Côte d'Ivoire en décembre 2007. Et à partir donc de la tenue de la plénière, nous avons commencé à fixer les cadres institutionnels des observatoires pays afin de doter les observatoires des pays d'institutions, de structures, à même de pouvoir gérer au quotidien les activités de l'Observatoire national de chaque pays. Aujourd'hui, il faut dire que nous avons à peu près 7 pays qui ont des points focaux au niveau de la sous-région et qui travaillent en relation avec l'Observatoire sous-régional qui est basé à Bijan. La Côte d'Ivoire fait partie ? La Côte d'Ivoire a un observatoire national et en 2013, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris un décret qui formalise l'institution de l'Observatoire national des actions du travail des maladies fonctionnelles. Et cet observatoire est logé à la Caisse nationale de prévoyance sociale. D'accord. Avant de parler de ce cas-là en particulier, nous allons revenir sur la notion de risque professionnel, de santé, de sécurité au travail. Que renferme ces termes ? Il faut dire que ce sont des notions qui peuvent sembler évidentes. À proprement parler, ce sont des concepts qui sont utilisés par le commun des mortels, mais en réalité, ramenés à notre discipline, il ne semble pas si évident que cela à définir. Pour parler de risque, il faut d'abord parler de danger. Et le danger s'appréhende comme étant la capacité intrinsèque d'une substance qui peut être en relation avec le thème de la journée mondiale, une substance chimique qui est susceptible de causer des dommages. Et le risque s'appréhende donc comme étant la rencontre entre l'homme et le danger. Et donc, on dit que le risque, c'est la probabilité de survenance du dommage. Il est fonction de la gravité potentielle, il est fonction du temps d'exposition, et c'est par rapport à ce temps d'exposition qu'on parlera de maladies professionnelles. Et pour éviter donc ces maladies professionnelles, est-ce qu'il y a des normes en la matière en Côte d'Ivoire ? Il y a des normes. Ce qui impacte l'activité, ce sont les dispositions du Code du travail, du Code de prévention sociale, et des normes spécifiques selon les secteurs d'activité. Et ces normes sont applicables selon les secteurs d'activité. Et justement, l'État de Côte d'Ivoire, dans ses obligations régaliennes, a l'obligation d'assurer l'égal droit de la santé, de la sécurité pour tous les travailleurs, et surtout de préserver l'intégrité physique et morale des travailleurs. Et ce cadre-là, pour le mettre en application, est régi par, est organisé autour des organismes de contrôle, que sont l'inspection du travail, l'inspection médicale du travail, et la CNPS, qui est une structure, justement, de conseils qui veillent à la promotion de la santé du secteur du travail en Côte d'Ivoire. D'accord. Ce cadre-là qui a été mis en place, est-ce qu'on peut dire qu'il est respecté ? Alors, il faut dire qu'au vu des résultats que nous avons enregistrés au niveau de l'institution du secteur social, nous avons dit que plus de 50% des entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires à vigueur. Parce que, justement, la santé et sécurité au travail est régie par un ensemble de tests et d'obligations qui fondent le besoin pour les entreprises de se faire reconnaître et d'aller donc vers une certaine certification. L'on parle de la certification OSAS 18001 en matière de santé et sécurité au travail et la certification en matière, également, de l'environnement du travail. Et les entreprises ont compris qu'il y a plus besoin de faire de la prévention que de ne pas en faire. Parce qu'un accident coûte cher. Un accident, c'est la destruction du patrimoine. Un accident, c'est autant de temps perdu. Ça a un coût humain, un coût économique et un coût social. Et donc, les entreprises elles-mêmes, qui ont compris la nécessité de faire la prévention, font de la prévention sans que l'action régalée ne s'applique à elle. Mais, M. Hawaï, les 50 autres pourcents d'entreprises qui ne rentrent pas dans ce canneval, qu'est-ce qui est fait ? Alors, pour les 50 autres entreprises, je pense que les journées, justement, et l'action des organismes de contrôle et l'action de la CNPS visent à les sensibiliser. Nous avons changé un peu de paradigme par rapport au concept, moins d'action contraignante, mais plus promouvoir une culture de sécurité à l'entreprise, promouvoir la productivité, faire comprendre à l'entreprise que la prévention conduit à une meilleure productivité pour l'entreprise. Et donc, je pense que ce concept de conseil et prévention peut permettre à l'entreprise de s'engager dans une démarche de progrès. Et on sait que les employeurs ont des obligations pour la sécurité de leurs employés, mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que les employés, eux aussi, ont des obligations. Quelles sont ces obligations-là ? Absolument, parce que le mode du travail est régi par un ensemble de droits d'obligation. L'obligation d'assurer la sécurité incombe à l'employeur, mais le salarié, lui, également a l'obligation et le devoir de suivre les instructions mises en place pour gérer au quotidien la sécurité. C'est pour cela que, justement, le législateur a prévu une structure qui permette à l'entreprise, aux travailleurs de s'impliquer dans leur propre sécurité. C'est le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail pour lequel l'inter-africaine, la CNPS et les structures des organismes de contrôle essaient de promouvoir leur installation. Et ce comité d'hygiène, là, ils sont gérés par le personnel lui-même ? Alors, au niveau du comité d'hygiène, c'est une structure paritaire qui implique l'employeur en tant que garant de la sécurité des travailleurs et les travailleurs en tant qu'acteurs de leur propre sécurité. Il met donc ensemble l'employeur et les travailleurs dans un cadre social pour favoriser le dialogue social. Parce que, dans le cadre du comité d'hygiène, les travailleurs sont eux-mêmes acteurs de leur propre sécurité. Et parlons donc des obligations de ces employés-là. On peut citer, par exemple, le port des masques dans les domaines, par exemple, où l'air peut être pollué ? Absolument. Alors, là, vous parlez d'un domaine assez sensible, c'est la protection des salariés. La protection peut s'envisager à deux niveaux. La meilleure protection, c'est la protection intrinsèque, qu'on supprime le risque. Mais lorsqu'on ne peut pas supprimer le risque, on peut réduire ou contenir. On parlera de la protection collective. Et la protection individuelle, c'est celle qui est portée par le salarié. Le salarié a l'obligation de porter les équipements mis à sa disposition et de respecter, justement, les dispositifs de sécurité qui sont prévus pour contenir et le protéger. Il faut dire que la mise en action de ces mesures obéit à un principe de hiérarchisation des mesures. Et la meilleure mesure, c'est la protection collective qui ne dépend pas de la volonté du salarié. Mais quand on ne peut pas faire autrement, alors on va vers la protection individuelle, qui est le port du masque, le port des chaussures, le port des gants et le port des équipements qui protègent l'individu lui-même. D'accord. Mais et quand bien même toutes ces précautions sont prises et qu'un accident du travail survient, quelle est la procédure ? Alors, l'accident du travail peut être compris comme l'échec de la prévention. Parce que la prévention, justement, vise à mettre en place des moyens pour prévenir, pour éviter, disons, l'atteinte de l'intégrité physique du salarié. Alors, lorsque l'accident survient, du fait du lien d'indébutabilité qui lie l'employeur et le salarié, l'employeur est responsable de tout accident survenu au sein de l'entreprise du fait de sa somme survenance. Nonobstant, les actions juridiques qui peuvent être évoquées plus tard pour évoquer la faute inexcusable ou la faute intentionnelle. Dans ce cas-là, il appartient à l'employeur de déclarer l'accident. Il a 48 heures. Si l'employeur ne déclare pas l'accident dans les 48 heures, le salarié a deux ans pour faire la déclaration. Je voudrais préciser en la matière que, justement, parfois, on nous pose le problème des travailleurs journaliers qui ne sont pas immatriculés. Il faut dire que la relation de travail se consacre à partir soit d'un contrat de travail du moins signé ou alors de la preuve d'un travail rémunéré. Et donc, pour tout travailleur rémunéré, le fait de la rémunération est couvert par la législation en matière d'accident au travail des maladies fonctionnelles. Mais dans ce cas-là, qui veille à l'application des droits de l'employé qui a été victime de l'accident au travail si, par exemple, son employeur ne le déclare pas ? Mais je pense que tout ceci rentre dans la relation avec les organisations syndicales dans l'entreprise qui ont également pour mission de veiller au bien-être des salariés de neufsant les autres missions que le Sénéca aura conduit. Il y a également le comité d'hygiène qui peut être saisi de ces cas de dysfonctionnement pour, dans le cadre d'une sensibilisation des employeurs, favoriser donc le processus de déclaration des accidents de travail. Et il y a également la CNPS et les organismes qui sont les organismes partenaires qui veillent à la sensibilisation des travailleurs. Comme l'Observatoire, par exemple ? L'Observatoire est une structure de collecte d'informations et, justement, dans le cadre de la mobilisation des informations, l'Observatoire va conduire des actions de formation, de sensibilisation et surtout de mise en place des indicateurs pour mesurer les performances des entreprises et surtout pour permettre aux décideurs de mieux formuler les politiques de prévention en entreprise. Alors, M. Aoua, quels sont les domaines les plus sensibles ? Quels sont les types d'activités où c'est plus probable d'avoir des accidents du travail où les employés sont le plus exposés ? Alors, il n'y a pas à proprement parler de domaines où il n'y a pas de risque. Vous voyez ? Tous les domaines, dans toute activité professionnelle, il y a des risques. Mais, il y a peut-être la graduation des risques. Et je pourrais dire, si l'on tient compte des critères de gravité et potentiel des risques, le secteur des BTP est un secteur accidentogène, le secteur agro-foresterie est un secteur également accidentogène. Justement, le thème de la journée mondiale qui parle des risques chimiques met l'accent justement sur la gestion et les effets de ces produits, de ces substances que l'on utilise dans le secteur agricole. On peut parler également d'autres secteurs, le secteur de transport, eu égard au non-respect des principes du code. Je pense que ces trois secteurs sont des secteurs vraiment accidentogènes. On ne peut pas occulter également le secteur de la téléphonie qui rentre dans un secteur également des BTP, mais généralement, on parle de bâtiments, de travaux publics, télécommunications, transport, ainsi de suite. Vous avez parlé tout à l'heure des journées africaines de la prévention des risques professionnels. Elles se sont tenues en avril dernier. Qu'est-ce qui en ressort ? Au niveau des journées, nous voulons d'abord rappeler que ces journées ont été instituées en 1996 par l'Inter-Africaine de la prévention des risques professionnels et la Journée mondiale par l'Organisation internationale du travail. Au cours de ces journées, nous avons eu un débat de deux thèmes majeurs. Le premier thème concernait la sécurité et la santé du travail dans l'industrie chimique en entreprise et le second thème sur les communautés d'hygiène. Il est ressorti que l'emploi des produits chimiques se généralise tant au niveau domestique qu'au niveau professionnel. Mais nous connaissons également les effets néfastes de ces produits chimiques. Il y a plus de 100 000 substances chimiques qui peuvent donner lieu à des mélanges qu'on retrouve sous forme de pesticides, sous forme alimentaire, sous forme de médicaments, d'emplois courants. couvrant. Et donc, il y a nécessité de pouvoir gérer tout ceci dans un cadre réglementaire assez bien structuré et surtout donner l'information aux usagers et aux professionnels pour qu'ils puissent s'en prémunir. D'accord. On va dire que l'information a été donnée, même si ce n'est pas complètement. Je rappelle que nous recevions M. Awa Nobu Alphonse, secrétaire permanent de l'Observatoire sous-régional des accidents du travail. Merci, M. Nobu. Nous reconnaissons aussi que le comité d'hygiène est un aspect clé pour la prévention et même la gestion des accidents de travail. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon dimanche sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501